Alors les enfants, on va travailler un petit peu maintenant en calcul mental. Et pour travailler en calcul mental, on va s'entraîner en fait avec les cartons. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je suppose que oui, j'espère que oui. Je vais vous montrer. Donc en fait, si vous cliquez sur le lien que j'ai mis sur le programme du jour, vous allez arriver ici. Oui, donc là, je vais vous montrer comment on peut utiliser les cartons. Donc première chose, il faut cliquer ici sur unité. Et on prend toutes les unités, on les met au milieu. Voilà, pour un pain, ce n'est pas tellement la peine. Voilà. Ensuite, on clique sur dizaines. Donc là, vous allez avoir toutes les dizaines qui apparaissent. Et on va prendre les dizaines jusqu'à 60. 60, 50, 40, 30, 20 et 10. On va laisser les zéros ici. Le reste, on n'a pas besoin. D'accord ? Donc on peut laisser comme ça, ou on peut cliquer sur unité. Comme ça, il ne nous reste que ce dont on a besoin. Alors, on va utiliser ces cartons. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais voilà, on prend le carton. Vous voyez, il y a un gros trait noir ici. On avait la même chose en classe. Et ces cartons nous servent à étire les noms. Donc on met toujours le grand carton en dessous. Et on vient poser le trait noir sur le trait noir pour fabriquer des noms. Donc avec le 10 et le 2, je peux fabriquer le nombre 12. On va utiliser ces cartons pour faire des additions, pour apprendre à calculer plus vite. Parce que ce travail-là va devoir se faire dans votre tête après. Alors, par exemple, si je veux calculer 30, on va le faire ici, si je veux calculer 30 plus, je ne sais pas, 6. Allez, 30 plus 6. Eh bien, je vais prendre mon petit carton. Je vais prendre le 30. Je vais prendre le 6. D'accord ? Et je vais venir glisser le 6 en faisant bien attention à mettre le trait noir sur le trait noir. Et là, je vois que 30 plus 6, c'est égal à 36. D'accord ? Donc, on en refait un ensemble. Si je veux calculer, 50 plus 2. Alors, avec mes petits cartons, je vais avoir besoin du 50 et du 2. Et là, vous pouvez commencer dans votre petite tête à imaginer, tiens, si je glisse le 2 sur le 0, en faisant attention à ce que le trait noir arrive bien sur le trait noir. Ça va nous faire 50 plus 2 égale 52. Ok ? Alors maintenant, à toi de jouer. Sur ton cahier, tu vas écrire, on s'était arrêté à la lettre G. Donc là, tu vas écrire H égale. Sur ton cahier, tu écris H égale. Et tu vas écrire 20 plus 8 égale. Tu écris tout ça. Mets pause si tu as besoin. Et tu imagines dans ta tête. Et bien, tiens, qu'est-ce que ça fait si je prends le 20 et le 8 ? Si tu as réussi à ouvrir cette page-là, tu peux le faire sur ton ordinateur. Si je prends le 20 et le 8, je peux être écrire et puis apprendre corriger. Attention, on corrige. Donc, si on prend le 20 et le 8, et bien, je glisse le 8 sur le 0. Je mets bien le très noir contre le noir. Et ça nous fait 28. Tu avais trouvé ? Très bien. Allez, on en refait un. Tu écris I. Et tu écris 60 plus 7 égale. Alors, qu'est-ce qu'il se passe si je prends le 60 et que je rajoute 7. Je te laisse écrire la réponse à son cahier. Tu mets pause si tu as besoin d'un petit peu de temps. Attention, on corrige. Donc, 60 plus 7. Je fais glisser le 7 sur le 0 pour bien mettre le très noir sur le très noir. Donc, 60 plus 7 égale 67. Est-ce que tu avais trouvé ? On continue. Très bien. On écrit J égale 30 plus 9 égale Que se passe-t-il ? Je prends le 30 et que je rajoute 9. Je te laisse chercher. Je vais faire la réponse. Attention, on corrige. Je prends ton cahier au vert. Donc, 30 plus 9 Je fais glisser le 9 sur le 0 et donc 30 plus 9 égale 39. Très bien. Ok. On va essayer les deux suivants sans utiliser les cartons. Donc, le K on écrit K égale et on va mettre 50 plus 6 égale Allez, tu peux réfléchir. On a généal une petite carte dans sa tête si on a besoin. Qu'est-ce qui se passe si je prends le 50 et si je prends le 6 ? Attention, on corrige. Donc, si je prends le 50 et que je fais glisser le 6 sur le 0 ça va me donner 56. Est-ce que tu avais trouvé ? Très bien. On en fait un dernier. Le L C'est parti. Tu écris L égale 40 plus 8 égale Quelques secondes pour écrire pour imaginer si on a besoin de plus de temps pas de souci on est pauvre et attention on corrige. Alors, si je prends le carton du 40 et que je prends le carton du 8 je fais glisser le 8 sur le 0 et ça va nous donner 48. Voilà. N'hésite pas de me dire si tu as fait des erreurs comme ça on pourra reprendre un petit peu ce travail-là les prochaines fois. A bientôt !